Bonjour je m'appelle Anita. Bonjour je m'appelle Rémi et nous sommes tous les deux étudiants à l'IFCV en option sécurité sûreté. Quelles sont les missions que tu as découvertes auxquelles tu ne t'attendais pas avant de t'inscrire ? Je pensais plus que j'allais être agent de sécurité et puis en final je me suis retrouvée à travailler dans une agence. Du coup j'ai découvert le côté assistante de manager et j'en suis contente. Moi je voulais vraiment avoir un poste d'assistant manager. Je sais que j'ai beaucoup de mal avec l'injustice depuis toute petite j'ai ressenti ça en fait. Je me rappelle quand on vous a l'amener en France moi et maman vous étiez toutes petites je te voyais pas où je te vois aujourd'hui. Je sais pas si tu t'en souviens quand on était à Saint-Denis une fois et qu'il y avait des policiers à cheval et que je t'ai dit dès que dès que je vais grandir je vais être comme eux et tout. Tu te souviens ? Je voulais sauver le monde, plein de choses comme ça non ? L'école j'ai découvert vraiment un mois de la fin des candidatures à l'IFCB. Là j'ai rencontré un formateur de sécurité, génial. J'ai trouvé beaucoup de discours communs avec lui en fait. Tout ce que je voyais en entreprise je lui disais bon bah j'ai vu ça j'ai vu ça il me disait très bien on va faire un cours dessus. Et quand j'arrivais en entreprise et que je parlais de ça j'avais l'impression que les gens ils disaient ah elle sait de quoi elle parle c'est bon elle a compris et c'est pourquoi elle est là. Actuellement je suis assistant du directeur sécurité-sûreté de Viparis. C'est une entreprise d'événementiel qui organise et gère les congrès en Ile-de-France et je suis réserviste chez les pompiers de Paris. A la fin du bac pour moi il n'y avait pas de poursuite d'études. Le lycée a commencé donc à parler de cette nouvelle filière qui s'est créée donc il y a qu'un an d'options sécurité-sûreté. Ça laisse l'opportunité de poursuivre des études pour après même aller jusqu'à une licence voire éventuellement un master. Il y avait une dame qui a eu un malaise dans le bus. Elle a vidé le bus pour aider la dame. Je me sentais comme un super héros. J'avais même appelé les pompiers, j'avais fait les premiers secours. En fait j'ai tout simplement adoré mes formations. J'ai appris plein de choses sur l'incendie, sur les premiers secours. Ça m'a fait grandir et c'est là que j'ai compris que voilà c'était vraiment ce que j'aimais. J'aimais bien ça mais je voulais vraiment le faire en sûreté, en sécurité. Mon principal c'est rapport de confiance. Mon directeur sécurité-sûreté me fait énormément confiance. Ça c'est ce que je veux, c'est ce que justement j'attends en fait parce que j'ai besoin de travailler en autonomie. Aujourd'hui pour toutes les femmes qui sont dans la sécurité, je pense qu'une femme peut manager des hommes. Elle peut être à la tête d'une entreprise. Lorsque j'ai commencé il y a très peu de femmes dans la sécurité. Et effectivement j'ai eu quelqu'un qui m'aidait qui était une femme. Et mon parcours en fin de compte c'est un peu le tien. Donc de ce que j'ai vécu moi, j'ai pu effectivement m'en servir pour te faire grandir aussi. Manager les équipes m'intéressait énormément et c'est aujourd'hui ce que je réalise et ce dont je suis très fier. Dans tous les cas la police c'était mon premier choix. Mon rêve reste toujours le même, rentrer avec un maximum d'études. En fait faire plein de formations et puis continuer pourquoi pas être directeur d'agence d'une société de sécurité.